Nous sommes le vendredi 7 juillet 2000 sur la 7ème étape du Tour de France. Tour Limoges, 205,5 km au programme à travers l'Indre-et-Loire, l'Indre, la Vienne et les routes vallonnées de la Haute-Vienne. Et après plusieurs tentatives d'échapper avec un début d'étape emmené à Vivalure, un seul homme a réussi à s'extraire du peloton après le sprint intermédiaire de la Châtre. Il s'agit de Christophe Agnoluto qui va avoir jusqu'à plus de 7 minutes d'avance sur un peloton qui va se faire avoir par le baroudeur de l'équipe AG2R Prévoyance. Derrière, Michael Sandstot est sorti en contre mais le Danois va être avalé par le peloton dans les derniers kilomètres de course tandis qu'à l'avant, Christophe Agnoluto après plus de 120 km en solitaire va signer sa 5ème victoire professionnelle lui qui avait remporté le classement général du Tour de Suisse en 1997. Et derrière, c'est le peloton qui va arriver avec un retard de 1'11, un peloton réglé par l'Allemand Marcel Wüst devant Eric Zabel et Romainz, Weinstein, Stendik Boyer d'abord le top 10 de cette 7ème étape du Tour de France 2000 et le classement général avec Alberto Eli, toujours porteur du maillot jaune devant Fabrice Gougo. Ciao tout le monde ! ... ... ...